Comment est-ce que vous êtes dirigeant d'entreprise et votre communication personnelle sur LinkedIn est stratégique pour gagner de nouveaux prospects, fidéliser vos clients ou encore communiquer à vos salariés et actionnaires ? Vous souhaitez donc renforcer l'audience potentielle de vos communications, comment ? Chaque nouveau contact professionnel doit faire l'objet d'une demande de contact pour qu'il vienne enrichir votre réseau professionnel qui constitue en quelque sorte votre communauté. Vous pouvez également accroître de façon proactive cette communauté en contactant de façon ciblée des prospects. Votre audience va ainsi s'accroître mécaniquement en augmentant votre nombre de contacts directs. Le but de votre marketing personnel est ensuite d'animer ce réseau en publiant du contenu de qualité. Chaque membre de votre communauté doit vous identifier comme un expert dans votre domaine professionnel pour qu'on vous contacte en cas de besoin sur votre expertise. Chaque nouvelle communication est là pour rappeler à votre réseau, votre savoir-faire et vos compétences afin que ce soit bien vous qui soyez contacté lorsqu'une personne a besoin de vous. Votre communication peut rebondir sur LinkedIn grâce à votre communauté. Chaque membre peut en effet liker ou partager vos communications avec son propre réseau de contact. Le rebond sera d'autant plus fort que la qualité de votre contenu est grande. Votre communauté étendue est donc constituée des contacts de vos contacts et des membres des groupes de discussion auxquels vous appartenez. En effet, votre capacité de rebond est démultipliée via les groupes de discussion qui vous permettent de partager vos communications avec leurs membres qui pourront à leur tour liker ou partager vos articles. Le but est donc d'appartenir au plus grand nombre de groupes de discussion possible, que ces groupes contiennent le plus grand nombre possible de membres, que les sujets couverts par les groupes couvrent vos domaines d'expertise et de compétences. Le nombre de vues d'un article n'est pas nécessairement le critère le plus intéressant. Le nombre de likes et de shares, en revanche, mesurent vraiment l'impact de votre communication sur votre réseau. L'identification des personnes qui ont liké est important pour ensuite recontacter éventuellement les personnes ciblées. En fonction de vos articles, vous pourrez mesurer ainsi véritablement l'impact de cet article sur votre communauté. Le but est d'augmenter cet indice d'impact au cours du temps. C'est un moyen de mesurer l'efficacité de votre communication personnelle. Merci. 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 Merci.